Le cégep de Valleyfield célèbre son 125e anniversaire. Pour souligner l'événement, nous vous proposons un retour dans le temps à l'époque de sa création, où il portait plutôt le nom de Séminaire Saint-Thomas-d'Aquin. À l'époque, on a l'école primaire et tout de suite après l'école primaire, ça passe au collège classique et ensuite l'université. Donc cet établissement-là supérieur pour Valleyfield, ça sera un collège classique. Ça commence de manière très modeste dans la bibliothèque de l'Évêché, donc pas très loin d'ici, à l'endroit de la cathédrale, avec trois étudiants. Et ça va augmenter vraiment de manière exponentielle. Bientôt, on sera à une vingtaine et on va réaliser que ce n'est pas suffisant, la bibliothèque assez modeste de l'Évêché. Donc on va construire tout d'abord un édifice à l'endroit de l'actuel hôpital, un édifice de deux étages en briques qui n'existe plus aujourd'hui. Et finalement, compléter la construction ici du séminaire qui sera agrandi par la suite à quelques reprises pour atteindre sa taille actuelle environ dans les années 70. Le quotidien des étudiants de l'époque était bien différent de celui d'aujourd'hui. Les collèges classiques étaient, il ne faut pas l'oublier, aussi des pensionnats. Donc on y apprenait, mais on y vivait aussi, on y mangeait, la plupart, et on y dormait obligatoirement. La mission, oui, c'était d'enseigner, mais d'enseigner les matières, mais surtout la morale et une morale chrétienne, bien sûr. Donc l'idéal était d'y former des prêtres, et sinon c'était d'y former des citoyens catholiques d'exception. Donc des gens qui allaient être d'honorables catholiques, selon les vraies paroles du pamphlet publicitaire, si on veut, du séminaire à l'époque. Et que dire des cours qui y étaient donnés? On commençait, les premières années, c'était dédié vraiment à l'apprentissage du latin et ensuite le grec. Et les intitulés d'années, là, sont vraiment savoureux. C'est, par exemple, la méthode ou la rhétorique. Donc c'est de grands concepts de l'Antiquité, mais qui n'existent plus beaucoup aujourd'hui. Et ça se terminait à la toute fin par philosophie 1 et 2 qui concluaient les huit années. Et à l'intérieur de ces années-là, les cours, c'était vraiment apprentissage du latin, apprentissage du grec, mathématiques, apprentissage du français, c'est certain, de l'anglais qui va se rajouter un peu plus tard, donc un grand emphase sur les langues, l'enseignement religieux, c'est certain, et l'histoire qui en était un tout autant religieux que patriotique. On enseignait très fortement l'histoire canadienne-française de l'époque. L'aspect religieux prenait une place importante au séminaire, que ce soit dans la présence d'une chapelle, laquelle était située dans le Café Chéros d'aujourd'hui, en passant par le système de notation. La vie était vraiment rythmée selon différentes prières catholiques, selon différentes pratiques particulières à la religion et à la formation du sacerdote, donc du prêtre. Et c'était à l'intérieur de ça qu'on trouvait des endroits pour effectuer l'enseignement et, bien sûr, pour manger aussi. La mission première depuis les tout débuts des séminaires ici dans la province, qui date vraiment de Mgr Laval, qui avait établi un peu le régime d'enseignement, qui en allait en être un religieux tout d'abord et ensuite de formation. Ça fait en sorte qu'on veut produire des prêtres. Ensuite, c'est certain qu'on formait les honorables, professionnels, bourgeois, citoyens, catholiques, bons citoyens, catholiques. Les résultats étaient au sein de catégories auxquelles on ne s'attendrait pas. Par exemple, le premier résultat, la première colonne était toujours « excellence ». Donc, il faut voir dans le mot « excellence » vraiment la conformité à l'esprit catholique, la ponctualité, donc des caractéristiques qui sont même plus notées au sein d'établissements d'enseignement aujourd'hui. L'enseignement au séminaire Saint-Thomas-d'Aquin était exclusivement réservé aux hommes jusqu'en 1964 avec l'arrivée de la première étudiante Marie Goyette. Je n'ai pas senti de récalcitrance. Je n'ai pas senti de chose de « ah, allons ». Au contraire, au fil des temps, c'est devenu comme… c'était nous, c'était notre classe, c'était nous cette fille-là dans la classe. Ça a fini avec « one of the boys ». Je faisais partie du groupe. Personne n'aurait pu venir me dire quelque chose de pas gentil. J'aurais eu de quoi… quelqu'un m'aurait défendu tout de suite, tout de suite. C'est déjà arrivé et c'est pas gentil. Il a dit « comment est-ce que tu t'es peigné un matin, tu t'es fait des couettes, tu n'étais pas beau ». Un gars dans une classe inférieure, ils ont dit « elle se peignera bien comme elle voudra quand elle viendra à l'école ». J'ai jamais eu besoin d'ouvrir la bouche, c'est juste pour vous dire comment. C'était correct. Je faisais partie de la gang. Moi, j'ai eu la réponse « oui, viens », puis « viens pour les cours ». Puis après ça, je suis restée chez nous, j'allais chez nous. Puis plus ça avançait, plus je me suis permis de rester longtemps. Parce qu'on avait un écart dans l'après-midi où on pouvait faire des travaux, où les gars allaient faire du sport. C'est évident que moi, je n'y allais pas, mais faire du sport. Mais là, j'ai pu rester, puis c'est comme ça que je suis rentrée, mais tranquillement, sans rien brusquer. Marie Goyette fera partie d'une table ronde qui se tiendra à la salle Albert du Mouchet le 8 mars prochain de midi à 13h30 dans le cadre de l'événement « Discussions inspirantes » organisé pour souligner les 125 ans du cégep de Valleyfield. Mme Goyette sera accompagnée de Françoise Orsay-Legout et Ariane Chiasson pour parler de leur passage dans l'institution à trois époques différentes. L'événement fera ensuite l'objet d'une émission spéciale diffusée sur les ondes de Nous TV Valleyfield le 15 mars prochain, 19h.